Bonjour tout le monde. Capsule sur le bord de ma piscine, je suis vraiment originale. J'ai vraiment trouvé le spot où il y a de la merdure. Et en plus, aujourd'hui, je suis très originale parce que je vous fais une capsule de yoga pour sportifs pré-natation. Donc, j'ai recommencé à faire un peu de natation. J'avais dû arrêter, pour ceux qui ont lu mon livre « Méditation sportive », vous le savez, j'ai dû arrêter de nager avec mes problèmes de vertige. Et là, je suis vraiment en rééducation. Donc, j'augmente à chaque fois que je nage. Je fais un petit peu plus longtemps. Puis, j'étais vraiment contente hier de pouvoir faire quelques longueurs ici. Puis, j'ai vraiment eu tout de suite l'instinct de faire quelques capsules sur le yoga pour les nageurs. Alors, je sais que vous êtes plusieurs ici qui font soit de la natation, du triathlon, peut-être de la nage en eau libre, de longue distance. Donc, petite capsule vraiment courte aujourd'hui. Puis, j'ai pensé à un mouvement qui serait intéressant si vous faites, entre autres, du crawl. Moi, j'ai vraiment préféré, c'est de faire de la nage crawl. C'est pour vous, c'est un autre type de nage. Le mouvement peut être approprié aussi. Ce que j'aime aussi faire le plus souvent, c'est d'aller nager justement dans un lac en eau libre où il n'y a pas de chlore. Je le sais, on ne voit pas le fond, mais ça, on pourra en reparler parce que justement, la méditation, la visualisation peut nous aider à passer par-dessus ce petit problème-là. Mais qui peut traumatiser et causer aussi des problématiques si vous voulez faire justement un triathlon en eau libre. Donc, capsule, vous pouvez faire ce mouvement-là pour venir un peu travailler le haut du corps. Donc, je me place en pose quadripède. Là, j'ai mis délibérément la caméra de côté pour que vous puissiez voir mes genoux sont largeur des hanches, les mains sous les épaules, les doigts bien ouverts. Je presse les mains dans le sol, je garde la tête droite et j'active vraiment les muscles pour garder les omoplates stables, les épaules loin des oreilles. Et je pousse un peu le corps, vous venez faire des cercles. Vous pouvez y aller avec des petits cercles ou des grands cercles, on va y aller dans les deux directions. Puis là, on veut vraiment travailler, réveiller nos muscles avant la natation. Et ce n'est pas banal, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas nagé depuis longtemps, vous reprenez la natation, vous savez, vous allez nager pendant un bout, faire un échauffement d'avant. Tu vois, on y pense pour la majorité des sports, sauf la natation. Donc, on revient ici au centre et ce que je vais faire, je vais ramener ma main gauche juste un petit peu plus au centre et mettre ma main droite pour ouvrir. Donc, je pense que vous reconnaissez ici la respiration du crâle qui se fait sur le côté. Donc, je veux commencer déjà à placer mon corps dans la situation dans laquelle je vais être. Donc, main au sol, c'est sûr, stabilisez la main au sol, mettez la main à la hanche, on revient et on va de l'autre côté, main gauche, on ouvre vraiment de l'autre côté. Ok. Donc, on commence juste à tourner les épaules un peu, tourner la tête. Là, c'est vraiment un mouvement de torsion. Puis, on y va en douceur, on revient au centre et cette fois, on va le faire, mouvement dynamique, avec la main gauche au sol. Je viens ouvrir le bras droit et je viens passer mon bras droit sous mon bras gauche, déposer la tête et inspire, je remonte, hop, je referme, j'envoie mon bras loin de l'autre côté, inspire, hop. On peut le faire quelques fois de chaque côté. Ça fait vraiment du bien. On y va de l'autre côté, main gauche, j'ouvre à gauche. Là, vous voyez, moi, je le sens, ça ouvre vraiment moins bien de ce côté-là, c'est quelque chose à travailler pour moi. Et là, vous voyez, je passe mon bras sous l'autre, je dépose rapidement l'épaule de la tête et je remonte, hop. Là, vous allez voir aussi, si vous êtes capable d'aller chercher une symétrie un peu dans l'ouverture de gauche à droite, il y a peut-être une variante selon le côté que vous respirez. Alors, je sais, moi, j'ai une préférence pour respirer à droite et je pense que ça s'explique peut-être par le fait que j'ai une facilité beaucoup plus à ouvrir à droite qu'à gauche. Une dernière fois, on revient, on pousse les hanches derrière, on allonge les bras devant dans la pose de l'enfant. Mais on l'a vu dynamique, donc les mains au sol, les avant-bras, on peut déposer la tête et on vient tourner le corps de gauche à droite. Donc, j'ai vraiment cherché du mouvement dans mon dos, dans mes bras, dans le bas du dos, dans les hanches et je reviens, hop, pour cette courte séquence préparation à la natation. Dans une prochaine capsule, je vous parlerai justement aussi de mobilité des hanches parce qu'on sous-estime souvent à quel point le kick, le mouvement des jambes est important. Donc, je vais vous aider peut-être à travailler certains muscles en renforcement pour venir stabiliser votre kick, avoir plus de mobilité à la hanche. Et on pourra reparler justement de cette peur du fond avec peut-être des petits exercices de respiration qu'on peut faire. Passez une belle journée, un bel été, c'est chaud et humide, alors profitez-en pour aller nager et bouger à l'extérieur. Allez, bonne journée tout le monde! Bye! Sous-titrage ST' 501